Une dernière soirée est portée par des textes forts à destination d'un public hétéroclite. Quand je m'attaque à des thèmes un peu sérieux comme l'écologie, la condition animale, ou l'homoparentalité, pour une chanson qui s'appelle Double Papa que j'avais faite avec Calogiro, donc ça c'est des thèmes un petit peu touchy, qui peuvent être un peu touchy pour des enfants, mais l'idée c'est de pouvoir trouver le ton, trouver les codes et les clés pour pouvoir leur en parler. De la douceur mais aussi un vent de révolte sur scène ce soir-là. Si on parle politique, c'est très compliqué d'être programmé. C'est pas que c'est interdit, mais si on le fait, il faut s'attendre à avoir des répercussions sur les programmations, sur tout ça, on est boycotté des fois. Une programmation variée et une ambiance au rendez-vous pendant ces 4 derniers jours. Ça fait partie de la culture et je pense que c'est important notamment pour les enfants qui voient tous les aspects de la culture. On les emmène au musée, on les emmène dans des châteaux, etc. Donc voilà, la musique s'en fait aussi partie. Il fait beau, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, j'ai l'impression, ou les gens vont arriver plus tard peut-être. Mais voilà, on vient d'arriver, donc on découvre. Et à l'heure du bilan, le directeur s'interroge sur l'organisation des prochaines éditions. Les habitudes ont un peu changé, c'est maintenant un peu à la dernière minute. Et voilà, donc on n'a pas pu faire complé sur les 4 jours, mais le public est venu nombreux sur ce festival. On en fait plus que l'année dernière et ça c'est vachement bien. Ça montre qu'on est vraiment sur une situation croissante. Pour l'heure, le résultat est donc plutôt mitigé, mais le public limougeau reste fier d'avoir attiré dans la région des artistes reconnus. Sur bonne nuit, tu surconsommes, sur quoi l'esclave du système est convaincu d'être le roi ? Merci.